Depuis des siècles et des siècles d'évolution linguistique, l'être humain n'a pas cessé de créer des mots pour communiquer. Et selon certaines situations, il s'est retrouvé à en inventer de bien trop longs pour pouvoir réussir à les prononcer correctement. Voici le top 10 des mots les plus longs connus. Ah non, je suis désolé mais c'est pas un top. De quoi ? C'est pas un top ? Bah non, c'est juste une liste de 10 mots très 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 longs. Mais pourquoi tu fais pas un top ? C'est vachement bien, ça rapporte plein de vues ! Bah le truc c'est que des mots très longs, on en trouve dans beaucoup de domaines différents. En plus on peut en distinguer plusieurs, il y a ceux qui sont officiellement classés dans les dictionnaires, il y a ceux qui n'existent que parce qu'ils sont des déformations de mots communs, ou encore parce qu'ils s'appliquent exclusivement à des matières spécifiques. Officiellement, le mot le plus long qui existe dans la langue française et que l'on connaît tous très bien, et qui est présent dans les dictionnaires usuels, est anticonstitutionnellement. Ah, on était tous très fiers de le dire à nos maîtresses ou à nos maîtres, ou encore à nos camarades juste pour se la péter. Anticonstitutionnellement est formé de 5 morphèmes. Pour ceux qui ne le savent pas, les morphèmes sont les segmentations les plus petites possibles qui existent dans un mot, lui ajoutant un sens précis supplémentaire. Exemple, anti est un préfixe marquant l'opposition, constitu signifie établir légalement, sion est un suffixe de nominalisation, l est un suffixe qui dérive le nom en adjectif, et man est un suffixe qui permet de former un adverbe. Il comporte également 25 lettres. Pour ceux qui ne savent pas ce que ce sont des lettres, waouh, je sais pas ce que je peux faire pour vous. Je sais pas. Si, je pourrais vous conseiller d'aller à l'école. C'est logique en même temps. Donc je disais tout à l'heure qu'il existe des mots aussi longs, voire même plus longs, selon certains domaines. Par exemple, si on s'aventure un petit peu en psychiatrie et en psychologie, on peut s'amuser un petit peu avec des mots qui concernent la peur. Il suffit simplement de rajouter le morphème phobie à la fin d'un mot composé. La sidérodromophobie, ou la peur de voyager dans un train. J'avais beaucoup aimé le mot rhinoscriptophobie indiqué dans les commentaires de ma vidéo concours Invente un mot. Attends, mais c'est la peur d'avoir un crayon coincé dans le nez. C'est génial. On pense pas à ces mecs là. Il y en a une autre que j'aime bien et qui comporte une lettre de moins qu'anticonstitutionnellement, c'est l'apopatodiaphiliotophobie. C'est la peur d'être constipé ou de la constipation en général. Attends, ça veut dire que le mec il en a tellement peur que si un autre mec là, ça lui fout les boules aussi. Attends, mais t'as eu du mal à chier là. Non mais je t'ai entendu. L'une des peurs avec un nom vraiment long, c'est l'hexakosioi exekontaghexaphobie. La peur du nombre 666. D'origine grecque, composée de 29 lettres, 6 morphèmes, 3 morphèmes de 6, la centaine, la dizaine, et la phobie pour la peur. Beaucoup d'entre vous se marrent littéralement à la mention de cette phobie, mais sans vraiment se rendre compte à quel point elle est implantée dans notre quotidien, malgré l'utilisation plutôt humoristique de son nom. Issu d'un texte dans l'Apocalypse, l'un des livres de la Bible, les personnes marquées par ce nombre sur eux sont placées sous l'emprise de Satan. Un peu comme du bétail marqué au fer. Aussi appelé le nombre de la bête, il a facilement été attribué aux forces du mal, à la malédiction, à la fin des temps. Il a tellement vérolé nos esprits qu'inconsciemment nous faisons toujours, enfin presque toujours, un rapprochement avec ces notions. Combien de fois vous avez buté sur des plaques d'immatriculation, des dates, des nombres de vues, ou des nombres de likes en vivant une simple appréhension. Bon d'accord, parfois c'est juste une réflexion intérieure et l'adrénaline n'y est pour rien. N'empêche qu'on le remarque toujours, même pour déconner. Vous n'y êtes pas insensible. Les phobies sont, dans certains cas, dues à une observation et une assimilation des modèles sociaux qui nous entourent. Donc parler avec humour du nombre 666 alimente d'une certaine manière l'importance qu'on lui accorde. Finalement son nom est pas si inutile que ça. Je pense qu'il est possible qu'il y ait autant, si ce n'est plus, de personnes atteintes d'hexacocio-i-exe-conta-hexaphobie, bon, légères, que de personnes atteintes d'agoraphobie, la peur des bains de foule, la peur du monde, etc. Par contre pas autant que de nomophobe. J'ai pas dit homophobe, on parle de nomophobe. C'est possible qu'à la fin de cette vidéo il y ait une chance pour que vous ayez peur des mots trop longs. Il peut pas tout monstros qui est pas de gueule au feu ! Il peut pas tout monstros qui est pas de gueule au feu ! 35 lettres ! Tu la sens bien ta phobie là ? T'en bouffes tellement du mot long là que tu fais une crise de colixérole ! C'est une crise de cholestérol, mais lexicale. Colixérole, oui c'est nul. Mais si on creuse bien au fond du mot cholestérol, on peut trouver un petit mot, le cyclopentano-péridrophénentrène. Là on rentre dans le domaine de la biologie et de la chimie. Quoi ? La biochimie ? Dans lequel on retrouvera bien évidemment des mots à rallonge à cause des compositions moléculaires, etc. Bien sûr les mecs ils vont pas s'embêter à citer des noms hyper longs et complexes des compositions, et en général ils donnent des petits noms plus faciles à retenir. En l'occurrence, cyclopentano-péridrophénentrène, ça s'appelle aussi le noyau stérane. C'est sûr, c'est pas pareil. En fait ce noyau comporte trois composantes. Cyclopentane, péridro, phénentrène. Pour faire simple, sans rentrer dans les détails, le cyclopentane est un carbure cyclique saturé à 5 carbone, phénentrène est un carbure aromatique à 3 cycles hexagonaux à coller, le terme à coller signifie que les cycles ont des côtés communs, le préfixe péridro signifie complètement hydrogéné, père à 200 sans latin à travers est tout à fait, tout le monde sait ça. Le péridrophénentrène est donc un carbure saturé à 3 cycles cyclohexane à coller. Enfin, le cyclopentano-péridrophénentrène résulte de l'accolement du cyclopentane à ce noyau. Voilà pourquoi il a un nom vraiment long. 32 lettres. Ils me demandent bien pourquoi ils ont appelé ça simplement le noyau stérane. Bah, des cas comme ça, il y en a des milliers. Je sais pas, je prends un nom complexe chimique au hasard, l'orthochlorobenzalmaloditryl, ça vous parle tout de suite, bien évidemment, non ? Pourtant, c'est bien dégueulasse. Si vous êtes un gros pratiquant des manifs anti-gouvernemental depuis de nombreuses années, vous avez déjà probablement inhalé dans la gueule de l'orthochlorobenzalmaloditryl. Il est plus couramment appelé gaz CS, et il a été découvert dans les années 30 et produit dans les années 50 au Royaume-Uni. En l'espace de quelques dizaines de secondes, il peut provoquer une irritation des voies respiratoires, jusqu'à des nausées, et même des grosses bonnes giclées de vomi dans le cas où c'est des grosses doses qui sont inhalées. Pour les plus sensibles, on peut même passer par l'hémorragie interne et même en mourir. Mais ça va. Heureusement, il est venu remplacer un autre gaz lacrymogène, le gaz CN, qui était connu pour être beaucoup plus dangereux. Merci les mecs. J'aime bien m'imaginer les chefs de brigade annoncer l'ordre d'envoyer le gaz avec les noms chimiques. On fait quoi patron, on fait quoi ? Là, faut leur envoyer le gaz. Le gaz, oui. Le lacrymo, le tout nouveau. L'ortho... 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 Ben... 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 Ben Amran. Ben Amran. Ben Amran. Malony. Malony ? Malony. Ben Aimal... Ben Zalmal. On s'en fout, on s'en fout. On va les buter ? Oui ! Mais butons-les ! Bon d'accord, on pourrait dire que c'est un peu de la triche de présenter des mots composés comme ça, mais c'est marrant. Et puis les mots composés, c'est quand même des mots. Mais ils sont composés. Ça va être la guerre dans les commentaires. Par exemple, les noms de lieux. Vous connaissez le plus long de France ? C'est la commune de Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Jeunet-Stéhisson, située dans le département de la Marne, dans la région de Champagne-Ardenne. 45 caractères, mais avec des traits. J'admets. Oui, parce que les noms des villes les plus longs en France et sans trait d'union sont Niderschaffolsheim et Mittelschaffolsheim. Quand même, mu ! Tu me déçois un peu, là ! Alsace ! Représente, là ! Si, je savais. Mais j'avais envie d'en parler parce que les habitants de cette ville s'appellent les Bouzemontois. Franchement, les mecs. On s'assoit là, on en discute. Vous auriez pu prendre une autre partie du nom, quand même. Bouzemontois. C'est quand même un bel aimant à calembour. Quand j'y pense, Niderschaffolsheimois et Mittelschaffolsheimois sont les noms d'habitantes les plus longs de France. Autant qu'anticonstitutionnellement. Mais bon, je ne saurais vous dire si c'est une qualité. Plus que Bouzemontois, je suppose. Et alors, si on élargit le champ de recherche géographique au monde entier, on pourra trouver que le nom de lieu le plus long qui existe est celui d'une colline en Nouvelle-Zélande, qui s'appelle... comme ça. J'ai pas réussi à le lire, en fait. Ce qui signifie en maori, le sommet utamatea, l'homme au gros genou, qui dévalait, avalait et grimpait des montagnes, le marcheur invétéré, joua de sa flûte à un être cher. Alors pourquoi avoir donné un nom si long à cette colline ? En fait, c'est un cas particulier qui existe chez les tribus maoris, qui entraîne un chef ancestral à nommer un lieu selon un événement de sa vie. Ceci permettant bien souvent de revendiquer des terres, en y imposant un nom et une histoire affiliée à une tribu spécifique. On appelle d'ailleurs cela en maori, Taunawa Wenua ou Tapata Wenua. Alors pardon si ma prononciation est mauvaise, je suis pas du tout spécialiste en maori. Ce qui signifie littéralement, nommer et revendiquer. Alors les mecs, ils déconnent pas quand il s'agit de prendre possession d'une terre. Nous allons appeler ce lieu, le lieu où Mahalo Kiki a délacé le grand sangrier et grâce à sa lance qu'il le transperça de pâle en pâle pour l'ensuite déposer sa dépouille le long de notre village tout en pissant allègrement sur l'arbre sacré. Oh mais merde ! On l'a gardé cette partie-là ? Oui oui ! La partie où je pisse ? C'est pas possible ! Si ! J'avais dit qu'on l'enlevait ! Non parce que moi je l'ai déjà gravé hein ! Qu'est-ce que c'est ? C'est gravé ? Oui c'est gravé ! C'est gravé sur la pancarte ! C'est gravé sur la pancarte ! C'est gravé ! Qu'est-ce que je t'en fais-tu ? Au trick-pick ! Au trick-pick ! Faites pas attention hein ! Laissez-nous tranquille ! C'est tout ! Je te balance des trucs dessus ! Oui oui ! Et Niderschafolsheim et Mittelschafolsheim ça veut dire la bergerie d'en bas et la bergerie du milieu ! Ouais ! Ouais ! Bizarrement ça fait pas aussi épique que la colline maori en Nouvelle-Zélande hein ! Je pense pas qu'on puisse trouver aussi étonnant que ça ! Ah ! Je crois que tu fais erreur cher Mu car il existe un nom de lieu bien plus long et bien plus épique que celui de cette colline. Un lieu que vous connaissez tous puisqu'il s'agit du nom usuel de Bangkok. Le nom complet de la ville est une phrase en thaïlandais qui dit Krungthep Maa Nakhon euh... Attends Patrick j'ai trouvé un truc là pour télé ! Krungthep Maa Nakhon amon ratanakosin mahinthara yutteya mahadilok Krungthep Maa Nakhon. Ce qui signifie littéralement ville des anges, grande ville, résidence du Bouddha d'Emeraude, cité imprenable du dieu Indra, grande capitale du monde ciselée de neuf pierres précieuses, ville heureuse, généreuse, dans le grand palais royal pareil à la demeure céleste, règne du dieu réincarné, ville dédiée à Indra et construite par Vishnu Karn. Krungthep Maa Nakhon Ah ben voilà, ça c'est à la classe ! Krungthep Maa Nakhon c'est de la frime ça ! Krungthep Maa Nakhon c'est de la frime ! Krungthep Maa Nakhon c'est de la frime ! Krungthep Maa Nakhon je te pisse à l'arrêt, je vous pisse tous à l'arrêt ! Krungthep Maa Nakhon Techniquement, le nom complet de Bangkok est une série de mots. Mais même s'il n'est pas reconnu officiellement par le livre des records, avec ses 176 lettres, il s'agit bien du nom de lieu le plus long du monde. Et comme il est enseigné dans les écoles sous forme de chansons, à peu près tous les Thaïlandais sont capables de le réciter par cœur, sans problème. Par contre, pour le coup, il est pas en un seul mot. Avec les espaces, on passe à côté de l'indigestion. Alors que sans... Sérieusement, les mecs ils manquent quand même pas de culot pour donner un nom de lieu aussi long que ça. A ce compte là, avec un peu d'imagination et dans un contexte précis, on peut créer le mot le plus long de l'histoire, incommensurable, et qui dépasserait facilement le nom de Bangkok. Le truc abusé quoi. YOLO. Et ça existe déjà ! Ah bah tiens. Et oui, le mot le plus long qui ait jamais existé est tiré d'une comédie grecque antique. L'assemblée des femmes, écrite par Aristophane vers 392 avant Jésus-Christ, et qui contient quelques 182 lettres en translittéré, soit en lettres latines modernes. Rassurez-vous, le terme grec ne comporte que 171 caractères. Que ? Oui, alors pour le bien de mon cerveau, je vais éviter de le prononcer, mais je vous laisserai la joie de le lire. En tout cas, il faut savoir que ce mot désigne une fricassée composée de 17 ingrédients différents. Hummm. Voici enfin la dernière ligne droite pour nos deux finalistes. Parmi tous les candidats se trouvent des chefs capables de réaliser des plats incroyables. Les chefs de l'impossible, c'est l'aventure qui vous fait découvrir les talents exceptionnels de notre pays. Pour rappel, voici nos deux champions. Jean-Mi saura-t-il vous convaincre de sa méthode de travail rock'n'roll ? François arrivera-t-il à réaliser son rêve de devenir styliste pour chef cuisinier enfant ? Pour préparer ce plat traditionnel grec aigre doux, il leur faudra des tranches de poisson, du requin ou de la raie, du requin chabot pourri ou une tête de petit requin, du sylphillon, c'est une sorte d'herbe méditerranéenne, du crabe, de l'aigle, du fromage, du miel coulant, de la grive, du poisson de mer ou merle, du pigeon ramier, du pigeon bisé, du poulet, de la tête rôtie de grêpe castagneux, de la plisia ou lièvre de mer, du vin nouveau boui, des fruits de dessert ou aliments crus, et pour finir, des ailes et des nageoires. Défi de cette épreuve, vous devez trouver tous les ingrédients vous-même. Vous avez une heure, bonne chasse ! Heureusement qu'il y a un dictionnaire, le Liddell & Scott, qui a choisi de donner une traduction plutôt simple. Je vous la lis. Nom d'un plat composé de toutes sortes de délicatesses, poissons, chair, volaille et sauce. C'est marrant. Délicatesse. Dans la comédie d'Aristophane, les femmes aspirantes à la gynocratie, le pouvoir exercé par les femmes, essayent en fait de créer un plat qui plairait à tout le monde. Mais, enfin franchement, quand je regarde la composition du plat, je vois pas comment c'est possible. Vous voyez que des mots très longs peuvent émerger selon différentes situations, et dans des domaines variés. Qu'ils soient artistiques, scientifiques, géographiques, historiques, sociologiques, tout ce qui est en hic. Dans certains cas, comme les noms de lieux, ils sont simplement dus à la volonté propre de l'homme de vouloir composer des mots pour donner une signification pertinente. Quant à l'art, il nous permet d'être ouverts et créatifs. L'humour des mots longs ne s'arrête pas à des plats démesurés de comédie grecque, mais peut se joindre à des termes scientifiques pour créer des mots qui sont finalement plus utiles que ce qu'ils les paraissent. Comme avec des peurs. La science, par contre, est obligée d'avoir son propre langage. Certes, les experts sont loin d'être des idiots et savent formuler des mots beaucoup plus simples, contractés ou qui servent de référence. Et ça ne nous empêchera jamais de tomber sur des mots comme l'amino-méthé... L'amino-méno... L'amino-méno-mé... L'amino-méthylpyrimidine... L'hydroxyéthylméthythiazolium. Même en lisant, je vous galère. C'est le nom composé de la vitamine B2, aussi appelée la riboflavine, comportant 49 lettres. Alors j'aimerais beaucoup voir un scientifique l'utiliser dans une phrase normalement. Il s'avère que c'est sans doute le mot le plus long qui existe en chimie. Est-ce que t'en es vraiment sûr ? Alors je sais pas, si Bruce d'y penser apparaît comme ça dans ma vidéo pour me dire ça, je pense pas que ce soit une si bonne idée de répondre « Oui Bruce, je suis sûr de ce que je te dis ». Vous avez déjà entendu parler de la connectine. C'est pas aux Etats-Unis ça ? Mais qu'il est con, connecticut ! La connectine, qu'on appelle aussi titine, c'est mignon, c'est une protéine. Il se trouve que c'est la plus grande protéine qu'on puisse trouver dans le corps humain. Plus de 30 000 acides aminés. 30 fucking mille acides aminés. Chacun a un nom qui permet de désigner à la fois sa composition et son organisation dans l'ensemble. 189 819 lettres. Je sais pas si vous vous rendez compte du temps qu'il faut pour lire un truc comme ça. 3h30. Hein ? Ah oui, 3h30. Bien ça. Y'a même un gars qui a fait une vidéo pour établir un record du monde. Bon, il le lit en anglais. Mais les termes scientifiques sont assez similaires en anglais et en français dans le domaine de la chimie. Et puis bon, on s'en fout. C'est juste un truc de malade un mot si long quoi. A des fins purement pédagogiques et psychiatriques, nous allons maintenant vous passer la vidéo. En entier. C'est un truc de maladeur. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode hors série de Code Mu. Bon, j'avais raison, c'était quand même un peu un top ton épisode. Bon, un peu. Un peu. C'est peut-être un top 10. Mais un top 10 perso. Voilà. Un énorme merci à toutes les personnes qui ont participé à la vidéo. Alors j'ai envie de prendre le temps de les présenter, même si je sais très bien que vous les connaissez pour la plupart. C'est aussi un peu une manière de les remercier. Top 10, le spécialiste des top 10 sur internet et qui a une voix qui ressemble quand même un petit peu à celle d'Axolot. Dr Nozman, qui fait de la vulgarisation scientifique et autres, et des expériences de ouf. Dirty Biology, le beau gosse qui vit en Thaïlande et qui fait des vidéos monumentales en biologie. Et dégueulasse. Parlons histoire, le véritable prof d'histoire-géo qui est le sosie incarné de Stu de Very Bad Trip et qui fait des vidéos sur l'histoire et la géographie. Et qui est alsacien, comme moi, si vous aviez pas compris. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Axolot ! L'homme qui a la voix la plus douce et mielleuse pour vous raconter des histoires étonnantes. C'est pas pareil avec moi, c'est... Nota Bene, le roi barbu et le chef incontesté de l'histoire sur YouTube. Voyelle, la voix douce et suave de mes épisodes connu. Et qui vient d'ouvrir une nouvelle chaîne de détournement que je vous invite à regarder. Il suffit de cliquer sur l'image ici. Charles Perru, un bon ami à moi qui est acteur et qui a un bel avenir devant lui. Je vous invite à jeter un coup d'œil à sa page Facebook, suivre un petit peu l'actualité et voir les spectacles qui vont arriver. Et monde sur scène partout en France, donc il se pourrait bien qu'il se trouve dans votre coin un jour ou l'autre. Ne manquez pas ça. A très vite, tous mes fidèles de MU. Alors il semble que tu as oublié de me présenter, je suis y pensée. J'ai une drôle de voix là. C'est normal ? Ok. 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 A très vite.